Essayer la voiture la plus sportive de l'année, un véritable honneur. Et quelle voiture ! Il s'agit de la dernière version de la Lancia Delta HF, l'intégrale. Que de qualité en effet, un moteur injection turbo-compressé de 2 litres de cylindrée développant 185 chevaux, 4 roues motrices, le tout couronné d'un passé sportif éloquent de quoi impressionner tous les amateurs. L'amateur, nous l'avons trouvé en la personne de Pierre-Henri Raffanel, quelqu'un qui sait ce que veut dire voiture sportive. Je crois que les principales qualités de cette voiture sont bien sûr les performances du moteur. C'est un moteur relativement puissant, avec une plage d'utilisation un petit peu réduite due au turbo. Je crois que la tenue de route est aussi phénoménale. Dans les points négatifs, je crois qu'on pourrait aussi parler du freinage. C'est mon gros défaut sur la voiture, c'est-à-dire une pédale relativement molle, ayant tendance à bloquer sur l'avant. Au niveau comportement routier, ce n'est pas une critique, c'est juste une précision. La voiture n'aime pas trop rentrer dans le virage. Elle est un petit peu fainéante à rentrer. Il faut la forcer un petit peu, la brusquer pour rentrer dans le virage. C'est une voiture, on l'a essayé ce matin sur le sol, très très gras, et qui a quand même beaucoup de mal à glisser. Je crois que c'est une voiture qui est quand même super. Ça a une super tenue de route, un moteur aux performances excellentes. Et je crois que dans l'ensemble, malgré cette entrée de virage un petit peu sous-vireuse, cette sortie de virage un petit peu survireuse, qui est un petit peu difficile à contrôler, je crois que le bilan global, c'est hyper positif. Un véritable phénomène donc, mais on en a presque oublié de présenter cette vedette. Il est vrai que dans ses grandes lignes, on la connaît, puisqu'il s'agit de la septième version de la Delta depuis sa première présentation en 79, date à laquelle elle avait été élue voiture de l'année. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement des recherches menées en compétition depuis cinq ans que l'Ancia livre à la clientèle. Mais on a tenu cette fois à marquer le caractère très sportif de la voiture. On est ici aux commandes. Pourtant, nous n'étions pas encore totalement satisfaits. Une autre invitée de cet essai, Caroline Boniface, voulait voir l'intégrale sur circuit. Nous avons donc pris la direction de Sergi Pontoise. Et là, aux mains des deux pilotes, la voiture a enfin livré ses derniers secrets pour aboutir à cette conclusion. Je suis très impressionnée par l'auto. Je trouve que c'est une très bonne auto. Si quelqu'un m'a proposé de faire une saison avec de course, je serais content. Et même pour avoir tous les jours sur la route, c'est une voiture très agréable. La conduite de tous les jours, c'est vrai, on l'avait presque oublié. Mais le test à ce niveau est plus que largement réussi. La Lancia Delta intégrale a aussi cette qualité-là.